A la désirade au large de la Guadeloupe, le maire sortant est officiellement privé d'élections municipales. Jean-Claude Pioche, maire et candidat à sa propre succession, s'est vu signifier son inéligibilité par la préfecture. Sa candidature serait incompatible avec son poste de brigadier dans la police aux frontières. Une décision injuste selon son avocat. Ça me paraît particulièrement injuste, d'autant que jusqu'à présent et pendant de nombreuses années, puisqu'il a fait un demi-mandat d'adjoint plus un mandat complet de maire, jusqu'à présent personne n'y avait vu matière à critique et à rejet de sa candidature. C'est donc avec beaucoup de tristesse que l'on peut constater cette situation. Il nous reste à saisir maintenant le Conseil constitutionnel, parce que cette inéligibilité relative dans le cas de M. Pioche, et M. Pioche m'a demandé de le faire et je vais le faire. L'article L231 du Code électoral interdit le cumul des fonctions de policiers et de maires sur un même périmètre géographique. Après un recours de Jean-Claude Pioche, l'inéligibilité a été confirmée ce vendredi par le tribunal administratif. Le maire actuel devrait conserver ses fonctions jusqu'au prochain Conseil municipal.